Musique Bonjour à tous, la Catalogne est une région d'Espagne réputée pour son patrimoine et ses paysages diversifiés. Je vous emmène faire le tour des sites incontournables de la région à travers la visite de Tarragone, Barcelone, Montserrat, Géronne ou encore Bessalou. On commence tout de suite par la ville la plus au sud, Tarragone. Musique Tarragone est une escale incontournable pour les amateurs d'histoire car ici 2000 ans se côtoient de l'époque romaine à nos jours. Dès que l'on pénètre dans la cité, cette atmosphère de civilisation millénaire nous envahit. Tarragone est classé par l'UNESCO pour sa richesse archéologique et ses ruines. Des vestiges plus ou moins bien conservés, il faut dire que les parties les plus anciennes datent du 3ème siècle avant Jésus-Christ. La zone la plus attractive se situe autour de la cathédrale qui représente un bel exemple d'architecture gothique. Promenez-vous dans les ruelles où chaque recoin cage de belles places et de multiples détails. Musique Dans la partie plus récente de la ville, profitez de la Ramblas Nova avec ses bâtiments du 19ème, ses statues et ses fontaines. La ville de Barcelone est un véritable chef-d'œuvre avec beaucoup de constructions de style art nouveau qu'on doit en particulier à l'architecte de génie Antonio Gaudi. Il y a beaucoup de choses à voir à Barcelone et nous nous concentrerons sur l'essentiel avec au programme la visite des plus beaux quartiers de la ville et de leurs monuments. Nous commençons nos visites par la colonne de Christophe Colomb qui nous rappelle que le célèbre navigateur a débarqué à Barcelone à son retour d'Amérique. Au pied de cet édifice se trouve la célèbre avenue des Ramblas avec ses allées venues incessantes de touristes qui admirent les belles façades. Musique Le marché de la Boqueria est un mercado traditionnel reconnu comme l'un des plus grands d'Espagne et ce n'est sans doute pas par hasard si bon nombre de restaurateurs font leurs emplettes ici. Musique Centre névralgique de la ville, la place Catalunia est un lieu de passage obligé à Barcelone. L'une de ses artères conduit au barrio gothique, l'un des quartiers les plus anciens et les plus pittoresques de toute l'Europe. Ici, les ruines romaines côtoient les églises médiévales et les palais baroques. Musique L'avenue Paseo de Gratia est particulièrement connue pour ses casas originales. Musique On s'attaque maintenant à la pièce maîtresse de Barcelone, la fameuse Sagrada Familia. C'est ici que la créativité de Gaudi atteint des sommets. A l'intérieur, on voit comment l'architecte s'est inspiré de la nature avec ses piliers en forme d'arbres. Musique L'hôpital Santa Cruz est bien moins connu que la Sagrada. Pourtant, les particularités de ses constructions sont nombreuses. Le mélange des matériaux, les ornements et les toits aux tuiles colorés par exemple. Musique Le palais de la musique est également un bel exemple de style art déco, à l'extérieur comme à l'intérieur. Musique L'incroyable Parguel est également signé Gaudi. Ce jardin à la limite du fantastique avec ses casas et ses mosaïques est un véritable chef-d'oeuvre. Musique Bonjour Anna, merci de nous recueillir à la Barceloneta. C'est pas facile, la Barceloneta. En fait, ça veut dire vraiment petite Barcelone. La Barceloneta est le quartier historique des marins et des pêcheurs. Son charme est sans doute dû à ses maisons traditionnelles et au linge propre qui sèche au balcon. Musique A Barcelone, il y a aussi beaucoup à voir sur les hauteurs de la ville. Musique Le panorama, le château, les parcs et fontaines. Musique Musique Mais aussi le musée d'art catalan, un bâtiment remarquable qui abrite de riches collections. Musique Musique Le site est célèbre pour son panorama imprenable et son monastère bénédictin du VIe siècle. Musique Nous avons été impressionnés par la beauté de son église et nous avons eu la chance d'assister à un concert de sa chorale, connu pour son répertoire de chant grégorien. Musique Montserrat bénéficie d'une belle harmonie entre construction humaine millénaire et nature exubérante. Musique On dit de Gérone que c'est la première ville d'Espagne pour sa qualité de vie. Une ville à taille humaine, agréable à visiter et pleine de surprises, voyez plutôt. Musique Gérone est bâti sur le flanc d'une colline escarpée et une promenade sur ses remparts est une merveilleuse façon d'apprécier la vue sur ses constructions. Musique En haut de son immense escalier, on trouve la cathédrale. Musique Le centre ancien offre son lot de particularités avec quelques belles boutiques atypiques. Musique L'aspect le plus pittoresque se trouve le long de la rivière avec ses maisons colorées au pied dans l'eau et ses ponts métalliques. Musique La Catalogne est un heureux mélange entre ville du bord de mer et village de montagne. Nous sommes dans l'intérieur du pays pour admirer l'une des pépites de la région. Le village de Bézalou. Partons voir ce qu'il nous réserve. Musique Il s'agit d'une cité médiévale bien préservée qui attire les visiteurs du monde entier pour son architecture. Musique Elle est constituée de remparts, de porches, d'arcades, de portes du Moyen-Âge et surtout d'un superbe pont du 6e siècle, un véritable voyage dans le temps. Musique Pour en apprendre davantage sur l'histoire de Bézalou, nous avons arpenté ses rues pavées et exploré ses bâtiments historiques, comme son église considérée comme l'un des meilleurs exemples de l'architecture romane. Musique En Catalogne, Bézalou, c'est aussi un point de chute parfait pour partir randonner dans les montagnes environnantes. Musique Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur les incontournables de la Catalogne. J'espère qu'on vous a donné envie de venir découvrir les trésors de la région. Pensez à vous abonner pour découvrir nos prochaines destinations et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la Catalogne. Musique ... 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